Bonjour, je m'appelle Maryse Lapierre, je suis metteur en scène et comédienne. Michel Nadeau m'a invité à prendre part au projet « Nous sommes sans public, mais nous ne sommes pas sans réplique ». Alors, je vais vous lire une réplique qui, pour moi, a beaucoup de sens. Elle provient des ploufs. Alors, c'est une réplique qui est dite par Ovid. Vous vous en doutez peut-être. Vous voulez chanter l'opéra? On rit de vous. Vous voulez vous conduire en monsieur avec les femmes? Elle vous traite de tapette. Vous voulez avoir une bonne position dans un bureau? Vous n'avez pas les compétences. Il n'y a pas de place nulle part pour les Ovid ploufs du monde entier. Je pars demain pour le monastère. Maman, allez-vous me passer votre valise de noces? C'est une réplique culte et ce n'est pas pour rien parce que, pour moi, en tout cas, elle résume cette pièce, l'ensemble des personnages de cette pièce, de cette grande œuvre de Roger Lemelin qui se déroule dans le quartier Saint-Sauveur à Québec, mon quartier. En Afrique, quand on croise des gens sur la rue, des fois, ils nous demandent comment vont les maryzes. Ça, ça veut dire comment tu vas, mais aussi comment vont tous les gens autour de toi que t'aimes. Je trouve que c'est une belle façon de prendre des nouvelles. Puis, dans cette réplique-là, il y a ça, il n'y a pas de place nulle part pour tous les Ovid ploufs du monde entier. Puis, quand je montais ce projet-là au Trident, je trouvais qu'elle parlait, oui, d'Ovid, oui, de sa situation d'homme qui a envie, qui se sent l'âme artiste puis qui ne trouve pas sa place, qui a aussi une envie d'intellect puis qui n'a pas nécessairement accès aux études pour arriver à ce qu'il désire. Mais ça parle aussi de Rita Toulouse qui sent que sa place dans le monde peut exister seulement par un mariage réussi. Puis, qui avait encore moins accès aux études que les hommes à cette époque-là. Ça parle des Napoléons aussi qui se sentent pris dans leur petit monde. Ça parle des Céciles, des Céciles ploufs amoureuses d'un homme marié qui a eu l'impression qu'elle devait avant tout s'occuper de sa famille, que de s'occuper de ses propres envies, de ses propres amours. De Joséphine aussi qui est enfermée dans sa cuisine. Et puis, de Théophile qui est l'homme pourvoyeur, qui est responsable de cette famille-là, mais qui finalement, c'est un poids assez lourd à porter. Ça parle de la base-ville de Québec, de tous ces habitants-là qui sentaient que la meilleure manière de rêver, c'était de monter des escaliers, d'aller en haut de ville puis d'avoir un peu l'impression d'avoir un horizon devant eux. Alors, oui, je trouve que cette réplique-là résume vraiment bien cet univers-là. Puis évidemment, ce qui me touche dans cette oeuvre-là, c'est que moi, j'habite la base-ville, j'habite Saint-Sauveur, et je suis une femme artiste qui peut faire ce qu'il veut dans la vie. Et ça me fait réaliser à quel point c'est un grand privilège. Alors, voilà, tout ça dans une réplique. Merci beaucoup pour l'invitation.